Bonjour Bruxelles, Une Dose D'Humour Bonjour Yorick Garfinkel Bonjour Fabrice Merci d'être avec nous dans Une Dose D'Humour On va parler de la peur de vieillir avec vous aujourd'hui Exactement, déjà je tiens à vous dire que je suis très content d'être là avec vous Malgré tout ce qui se passe en ce moment C'est vrai que c'est pas facile parce que t'as la crise énergétique, les embouteillages, les apparitions de Madonna C'est quelque chose, vous avez vu son dernier buzz ? Où elle mime une fellation ? Ah non, ça j'ai pas vu C'est le dernier buzz qu'elle a fait Et c'est fou parce qu'elle a 65 ans Et elle perd pas du tout la main en fait Moi je trouve ça tellement rassurant pour tous les hommes de la terre Ça va plus avec madame ? Ne vous inquiétez pas, Madonna est là Madonna sera toujours là Même quand nous on sera morts, elle sera encore là God save the queen of the pop De plus en plus jeune et de plus en plus tendue Attention, je me moque pas de son physique Attention, même s'il est forcé de constater que si elle continue à se faire lifter Elle va se retrouver avec ses yeux au-dessus de ses oreilles Comme un pigeon Mais soit, parce qu'on va pas se mentir C'est vrai que c'est dur de se sentir vieillir Alors je vous regarde Fabrice, c'est pas ce que vous dites Je me sens viser ? Non, vous êtes dans mon axe C'est une histoire d'axe, c'est tout Je veux dire, si j'étais face à Charlotte, je regarderais Charlotte Mais c'est vrai que c'est dur de devenir vieux T'as à 6h du matin l'ouverture du Colroy Tu deviens sourd, tu mets des charentaises Alors que oui, tu peux très bien arriver à 10h du matin au Colroy Il sera toujours ouvert On le sait, on le sait Tu trouves que Déric est un bon acteur Déjà tu connais Déric C'est un petit indice Mais si en plus t'as une haleine de bouc, un pull en laine Et que ton activité principale c'est le brocante T'es plus proche du défibrillateur que de la soirée mousse Il y a peu de chances de te voir l'été prochain à Tomorrowland C'est sûr que... Et le truc dans la vie c'est qu'à partir du moment où t'as des conséquences D'une situation, par défaut t'es un petit peu obligé d'accepter la situation en elle-même Par exemple la vieillesse, par défaut t'es un petit peu obligé d'accepter le fait d'être en vie On est d'accord ? Et c'est comme ça pour plein de trucs En 2023 si t'as des dettes, par défaut t'es un petit peu obligé d'accepter que t'es dans la merde On va pas se mentir En 2023 si t'as une voiture à plus de 75 000 euros Quelque part par défaut T'es un peu obligé d'accepter que t'es un peu un connard Je plaisante, je plaisante, je plaisante Ça sent pas l'argent ici D'ailleurs à propos de ça D'après une étude de l'University College de Londres Les hommes qui n'ont pas confiance en la taille de leur pénis Ont tendance à s'intéresser aux grosses voitures Vous saviez ça ? Sans commentaire C'est encore moins conviable Je viens à vélo Moi je viens essentiellement Je me déplace essentiellement à trottinette Fabrice, moi je pensais pas avoir autant confiance en moi que ça Non vraiment je savais pas Parce que moi de base je suis très complexé par ma taille Moi il faut quand même savoir que j'ai arrêté de grandir en 1998 Je sais pas si vous imaginez J'ai arrêté de grandir en même temps que la séparation des Spice Girls Moi à 13 ans mon corps il a dit Bah on y est, on va s'arrêter là On va aller faire un petit peu de pompe Ça va nous faire du bien Ce qui veut dire qu'aujourd'hui j'ai la même taille qu'un gamin de 6ème primaire C'est à dire qu'aujourd'hui avec ma taille J'ai même pas atteint le niveau secondaire C'est quand même très bizarre Et pour vous mettre un petit peu dans la confidence Maintenant qu'on se connaît de mieux en mieux Moi je suis un ancien petit gros Mais j'étais vraiment très très gros quand j'étais petit J'étais asthmatique Donc j'ai dû prendre de la cortisone Ça a stoppé ma croissance Et j'ai pris beaucoup de poids Et comme un malheur n'arrive pas à jamais seul Pour couronner le tout J'avais les dents complètement de traviel Mais vraiment comme l'année de mon voisin Monsieur Perret Qui se lève à 6h du matin pour aller au Colroy En fait quand j'étais petit J'étais avec mon cousin Et on jouait au mini-golf Et je suis derrière lui Et là mon cousin Je sais pas pourquoi Il me fait un swing Mais en plein dans mes dents de lait Il s'est pris pour Tiger Woods Il m'a déchaussé toutes les dents De la mâchoire supérieure Il m'a fait un strike J'étais comme ça Je crois que j'ai plus de dents là du coup Et je les ai avalées en plus Mais non Allez vous imaginez On ravale une fierté d'accord Mais on ravale pas ses dents C'est quand même incroyable Du coup mes vraies dents depuis Bah elles ont poussé en chasse-neige quoi Alors évidemment Heureusement que maintenant Il y a les ditéticiens Les appareils dentaires Et les semelles compensées Sinon ce serait pas une chronique Mais une consultation chez le psy Et donc c'est moi qui vous remercie Il est très beau Il s'appelle Yuri Garfinquiel Et en plus d'être beau Il est drôle Merci Yuri Merci d'avoir été avec nous Dans Une Dose d'Humour Prochaine date 24 février Oui Nouvel acte La nouvelle scène De Nawal Madé Qui arrivera à Bruxelles Et le 9 mars Au Inner Green Exactement Et il y a toujours le YouRire Le collectif YouRire Et le site YouRire Pour vous retrouver Jeudi on a une soirée A l'Inner Green aussi Avec Freddy Tougou Et d'autres artistes super Merci beaucoup C'était Yuri Garfinquiel